Monsieur Joannico pour le groupe socialiste apparenté. Merci Monsieur le Président, Messieurs les Ministres. Les crédits pour l'enseignement scolaire sont certes en hausse de 810 millions d'euros en 2019, mais il faut les relativiser, c'était plus 1,3 milliard d'euros l'an dernier, et c'était plus 3 milliards d'euros en 2017, avec une différence de taille avec ce que vous proposez pour 2019, c'est qu'en 2017, ces 3 milliards d'euros intervenaient au terme de 5 ans où avaient été recréés 60 000 postes dans l'éducation nationale après une période entre 2007 et 2012, où 80 000 postes auront été supprimés dans l'éducation nationale. Le dédoublement des classes en CP de REP et en CE1 de REP+, nécessiteront 4 000 postes supplémentaires en 2019, et vous ne créez que 1 800 postes dans le premier degré. Donc vous avez supprimé pour 2019 2 250 postes dans le second degré, alors qu'il y aura 40 000 élèves supplémentaires, dont 38 000 qui seront à la rentrée 2019 dans les collèges. Les enseignants, M. le ministre, je pense, ne sont pas demandeurs d'avoir des heures supplémentaires dans leur établissement, mais plutôt d'avoir des moyens humains supplémentaires et des présences d'adultes dans les établissements. On l'a vu avec un certain nombre d'événements qui sont intervenus ces dernières semaines. En ce qui concerne le dispositif devoir fait, vous avez évoqué les 247 millions d'euros budgétés pour 2019. Est-ce que vous pourriez nous donner le pourcentage de collégiens ? Puisque nous, nous avons simplement des retours de nos principaux dans nos collèges qui parlent de 20-25% d'adhésion des collégiens. Ce n'est pas un dispositif qui, vous le savez, est obligatoire, mais qui est sur la base du volontariat. Et ces principaux nous indiquent qu'il y aura beaucoup de difficultés à faire monter en puissance le dispositif, puisque la cible, c'est 4 heures par semaine. Et il faudrait pour cela beaucoup plus d'heures et donc de moyens budgétaires. En ce qui concerne la jeunesse et la vie associative, notre groupe pense que l'expérimentation du service national universel est inutile et coûteuse, et qu'on ferait mieux d'utiliser les crédits prévus pour faire monter en puissance un parcours de citoyenneté qui ne se résume pas simplement au service civique, mais dont le service civique serait une étape clé, mais qui ne soit pas un moment à 16 ans. Mais bien évidemment, un parcours de citoyenneté qui soit initié dès le plus jeune âge. Et que l'on puisse aussi assurer une meilleure mixité sociale et un meilleur brassage social dans les établissements scolaires aujourd'hui et dans l'éducation nationale. Ce qui implique qu'il y ait des obligations faites aujourd'hui aux établissements privés. Et il faudra aussi que nous puissions débattre de cela dans le prochain projet de loi. En ce qui concerne le FDVA, son début de fonctionnement dans nos territoires, nos craintes sont avérées, puisque nous craignons une usine à gaz, c'est parfaitement ce que nous avons, avec des fonds et des commissions qui sont sous-dotés financièrement par rapport aux demandes dans nos départements, avec des dossiers dématérialisés qui ont été déposés en urgence par les associations, avec des délais de prévenance qui ont été extrêmement courts, un fonctionnement et des critères de recevabilité des dossiers qui étaient relativement opaques. Et aussi, on a pu constater des associations qui notamment touchent des crédits politiques de la ville qui ont aussi émergé à ce dispositif, ou certaines associations qui ont obtenu plusieurs subventions pour différents projets, alors que beaucoup d'autres ont été retoquées, ont vu leurs dossiers retoqués. Donc il va falloir voir de fond en comble le fonctionnement des FDVA qui ne sont pas satisfaisants au regard des demandes des associations sur le terrain. Je terminerai en évoquant la vie associative aujourd'hui qui va mal dans notre pays. Les contrats aidés sont passés de 460 000 à 100 000 l'an prochain. Les parcours emploi compétence ne sont pas une réussite sur le terrain, on le voit bien, il n'y a pas de demande et d'appétence. Et on nous apprend qu'en 2017, il y a déjà eu 25 000 associations culturelles, sportives, médico-sociales qui ont mis la clé sous la porte, ce qui annonce pour 2018, notamment sur le plan de l'emploi associatif, à mon avis, d'autres mauvaises nouvelles. Que comptez-vous faire ? Merci, M. Jonico.